Bonjour et une fois de plus désolé pour les grands retards. Je pense que la semaine prochaine, ça sera un peu différent. Dieu me permettra d'être plus stable et plus fidèle à l'heure de 10 heures. Merci pour votre maturité, votre patience, votre fidélité toujours. Sur ma page, je bénis Dieu pour cela. Et je voudrais lui rendre grâce pour vous, pour chacun de vous, vous dire merci. Et je crois aussi qu'après ce programme, ici à Douala, parce que vous savez que nous clôturons le programme de Douala ce soir, à partir de 17 heures, je pense que j'aurai déjà le micro, parce qu'il y aura tellement de choses à faire, tellement il faudra rendre ministère aux gens. Donc, désolé pour le retard, comme je le disais, par la grâce de Jésus, la semaine prochaine, ça sera différent. Merci pour votre fidélité, merci. Que le Seigneur vous bénisse, au nom de ce varin de Jésus. Dans la clôture du programme, ce matin à Douala se fera avec un service d'eau, dont chaque participant devra venir avec une bouteille d'eau. Nous allons prier avec cela. Je m'attends beaucoup à Dieu pour cette soirée. Je ne sais pas comment ça sera, mais je pense que ça sera une soirée électrique. Je crois en cela. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre compréhension dans le nom de Jésus-Christ. De tous les habitants de Douala, on va se voir tout à l'heure, à partir de 16h, en donc bon, derrière l'immeuble Kamley, ne manquez sous aucun prétexte à ce grand rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Donc, connectons-nous, passons la vidéo à nos amis. Je voudrais partager quelque chose avec toi, quelque chose d'important. Suis les associations, j'arrive, les associations. Merci. Sous-titrage ST' 501. Hier, j'ai fait repartir l'équipe de musiciens, qui est venu de Yaoundé, pour m'accompagner ici à Douala, à cause de la légèreté avec laquelle ils font cette œuvre. À cause de la légèreté avec laquelle ils travaillent. Je ne veux pas m'associer à la médiocrité, c'est-à-dire, après moult avertissement, je me suis rendu compte qu'ils ne comprenaient pas trop bien la cause pour laquelle toute ma vie a été sacrifiée. À savoir, faire connaître le nom de Jésus-Christ à ma génération. Je ne sais pas combien d'années il me reste à vivre. Mais je voudrais profiter de chaque moment, chaque instant de ma vie, pour me rassurer que la mission pour laquelle le Seigneur m'a appelé est en train d'être bien mené. Et pour cela, il est capital pour moi d'être entouré de personnes pour qui la priorité de vie serait aussi de voir cette mission être bien menée. Vous savez, à un certain moment, chacun de nous se pose des questions. Je parle des associations. Des associations. Beaucoup de personnes ont été détruites à cause de ce qu'elles ne maîtrisent pas la loi des associations, le principe des associations. Hier, donc, pendant que je priais, avant d'arriver à l'église, j'ai pris un peu de temps pour faire une sorte de flashback sur ma vie, regarder dans ma vie. Je me suis posé une question. Qui, aujourd'hui, soutient ma vie? Qui est un pilier pour ma vie? Je suis regardé dans mon entourage immédiat, etc. Et la réponse ne m'a pas plu. La réponse ne m'a pas du tout plu, sincèrement. Elle ne m'a pas plu. Vous savez, nous sommes dans un champ de bataille. Nous sommes des guerriers. Nous sommes nés pour la guerre. On a été conçus en temps de guerre. Nous avons été engendrés dans la guerre. Et puis, nous vivons dans la guerre et nous mourons en guéroyant. Ça, c'est clair. Personne ne se plaint de cela. Au contraire, c'est notre nature, c'est notre vocation, c'est même la raison de notre joie existentielle. Sans la guerre, nous ne sommes rien. On a besoin d'adversité, on a besoin d'ennemis, on a besoin de montagne. Parce que s'il n'y a pas de montagne, on ne prend pas garde à soi-même. On ne fait pas attention à soi-même. On ne redouble pas d'efforts, de vigilance, de prudence, etc. Mais lorsqu'il y a l'adversité, elle me tient éveillé. Lorsqu'il y a l'adversité, l'adversité me permet de m'affirmer. Ça veut dire que c'est en me mesurant à la montagne que je découvre mes capacités spirituelles, mes forces et mes faiblesses. Donc, la montagne est très importante. La montagne, les problèmes, les difficultés, les défis de la vie, l'adversité, la persécution, la haine, l'inimitié, toutes ces choses-là ont un rôle très important à jouer dans la vie d'un homme. Fut-il chrétien ou pas ? Ça veut dire tout être humain, toute personne qui atteint l'héroïsme est une personne qui a fait face aux difficultés de la vie et qui les a vaincus. À chaque montagne renversée, à chaque montagne vaincue, il y a un grade spirituel qui nous est donné. Et nous avons une histoire que nous écrivons. Les histoires les plus riches le sont parce que, découlant de grandes batailles qui ont abouti à de grandes victoires, à partir de ce moment-là, le témoignage devient puissant, il est redoutable, il est enrichi par les victoires passées. C'est cela qui fait la force d'une histoire. Voilà pourquoi il y a certaines personnes dont l'histoire est édifiante, très frappante, et d'autres personnes, leur histoire est fade. Elle est fade, pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire. L'extraordinaire, c'est lorsque vous faites des exploits, où personne n'a fait des exploits avant vous, ou lorsque vous ouvrez une porte d'exploit dans votre génération, et lorsque vous découvrez un chemin, vous frayez un chemin que personne n'a jamais emprunté. Ces choses-là font de vous un héros. C'est ça en fait la caractéristique des vrais héros. C'est remporter des batailles. C'est ne pas se plaindre des batailles, ne pas se plaindre des problèmes, mais pleurnicher, se plaindre, toujours être en train de se lamenter est un signe de faiblesse. On a besoin des combats, mes amis, on a besoin des ennemis. Sans ennemis, on ne peut pas bâtir une histoire forte. Sans ennemis, on ne peut pas marquer les générations à venir. Parce que ce qui intéressera les générations à venir sur nous, c'est le genre de bataille que nous avons eue, et le genre de victoire que nous avons eue. Si notre vie n'est qu'une cacophonie de faiblesse, d'échec, alors certainement, elle n'intéressera personne. Les gens sont intéressés par ce qui sort de l'ordinaire. Voilà pourquoi je crois fermement que l'adversité est une bénédiction. Je crois de tout mon cœur que nos ennemis sont très importants. Mes ennemis ont une place importante dans ma vie. Mes ennemis, je les adulte, vous voyez, je les adulte. Je les aime tellement, je les aime beaucoup. J'ai besoin d'eux, sans eux je ne suis rien. Il m'est arrivé parfois, dans certaines époques de ma vie, de me sentir un peu trop en paix, un peu trop paisible. Et c'est dangereux pour moi, c'est des saisons dangereuses de ma vie. Lorsque mes ennemis ne parlent plus, lorsqu'ils semblent être occupés à autre chose, lorsque je ne fais plus partie du centre d'intérêt de mes ennemis, ça veut dire que lorsque je ne suis plus centripète, mais que je ne suis plus centrifuge, mais que je devienne centripète pour mes ennemis, je commence à m'inquiéter. Parfois je vais en prière et je demande à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour que mes ennemis m'oublient. Donc je ne veux pas qu'ils m'oublient. Je n'ai même pas l'intention de les laisser m'oublier. Je ne leur permettrai pas une seule seconde de m'oublier. Je me rappellerai toujours à leur mémoire pourquoi. Parce qu'ils me sont très utiles, très importants. Et sans eux je ne peux pas écrire mon histoire. Sans eux je ne peux pas écrire une histoire qui intéresse les générations à venir. Donc les épopées sont écrites dans les adversités. Il ne faut jamais oublier cela. On ne se plaint pas des ennemis, on rend gloire à Dieu. La présence des ennemis, plus d'ennemis tu as, plus Dieu t'aime. Ça veut dire que le grand nombre de tes ennemis définit aussi le grand amour que Dieu a pour toi. Donc mes amis, il faut qu'on t'insulte, il faut qu'on me calomnie, il faut qu'on dise du mal de moi. C'est important. La Bible dit de se réjouir et non pas de pleurer, ni de se lamenter. Donc mes ennemis je vous aime et je vous aimerai jusqu'à ma mort. Ça c'est très important pour moi. Grâce à vous j'ai évolué. Grâce à vous je suis connu. Grâce à vous je suis éveillé jour et nuit. Moi qui dormais la nuit, maintenant je ne dors plus la nuit parce que je sais que vous creusez une tombe pour moi. Grâce à vous je suis éveillé de peur de me retrouver dans cette tombe là-dedans. Dans tous les cas et en restant éveillé, ça réveille aussi d'autres potentialités spirituelles en moi qui marquent ma génération. Ça veut dire que mes ennemis réveillent la présence de l'ennemi. Et quoique je ne sois pas complètement d'accord avec la propagande malsaine des médias occidentaux par rapport à la crise ukrainienne, la guerre entre l'Ukraine et la Russie parce qu'il y a tellement de mensonges, tellement, tellement de mensonges. Mais quand même on peut comprendre qu'on peut comprendre une chose, c'est que l'agression, l'agression, l'opération militaire russe contre l'Ukraine a fait que l'OTAN qui était en état de mort cérébrale se soit réveillé et que l'Union Européenne soit aussi fortifiée. Donc l'adversité réveille parfois cet impotentiel en nous qui était endormi. Ça c'est très important. Et un mot sur la guerre en Ukraine, il faut dire qu'il y a beaucoup de faussetés, il y a beaucoup, beaucoup de propagandes machiavéliques qui sont menées contre la Russie. Beaucoup de mensonges et vous savez, c'est malheureusement le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, bien aimé, on a besoin de cela. Quant aux associations, aux associations spirituelles, vous voyez, j'aimerais vous donner un simple conseil ce matin. N'ayez pas besoin d'avoir beaucoup d'amis dans votre vie. N'ayez pas besoin de cela. Parce qu'avoir beaucoup d'amis vous met en danger. Vous allez embrasser, embrasser, chercher l'amitié à tout prix, par tous les prix, par tous les moyens. En réalité, c'est affaiblir sa destinée. Vous n'avez pas besoin, vous avez besoin d'ennemis. Beaucoup d'ennemis, oui, c'est important pour vous. Un bon dosage d'ennemis, c'est important, mais vous n'avez pas besoin de beaucoup d'amis. Je parle par expérience. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'amis. Mais vous avez besoin de beaucoup d'ennemis. Et je vais vous faire le contraste. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Vous savez que moi, mes équipes-là, mes collaborateurs, ils sont très forts. Ils sont très, très forts. Permettez-moi de lancer un coup de fil. Très fort. Donc, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'amis. Vous avez juste besoin de beaucoup d'ennemis. J'ai plus besoin d'ennemis que d'amis. Oui. Donc, allons. Vous ne voyez pas que je suis en direct. Hein? Donc, vous avez... J'ai besoin d'avoir beaucoup d'ennemis. Mais je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'amis. Vous savez, la vraie amitié est devenue très compliquée aujourd'hui. L'amitié, la bonne amitié, quels sont les critères d'une bonne amitié? Une bonne amitié doit être basée sur un rapport d'humilité. Et non sur un rapport de force. Ou bien sur un rapport de comparaison. Non. La vraie amitié. Quand on parle de vrais amis. Regardez par exemple dans la Bible l'amitié de Jonathan et de David. Jonathan, c'est le fils du roi. C'est le prince héritier. Mais il est avec David qui n'est qu'un soldat. Mais il l'aime jusqu'à son âme. La Bible dit que son âme est mêlée à l'âme de David. Il ne regarde pas le fait qu'il soit le prince héritier. Le prochain roi. Le futur roi. Mais il l'aime David. Et même lorsqu'il se rend compte. Que David est celui qui sera désigné. Comme étant le prochain roi d'Israël. Il avait toutes les capacités pour détruire David. Il avait toutes les capacités pour anéantir David. Il avait les moyens. Il connaissait tous les secrets de David. Il savait où David se cachait. Pour dire à son père que ok. Voilà David à tel niveau. Il n'était pas jaloux du succès de David. Il n'était pas jaloux de ce que David allait prendre sa place. C'est ça la vraie amitié mes amis. Mais elle est rare. Elle est très rare aujourd'hui. La plupart du temps les gens que vous appelez vos amis sont tellement jaloux de vous. Je me souviens que lorsque j'ai construit ma maison. J'ai fait venir un frère. Un collègue. Un homme de Dieu. Quand il est arrivé chez moi. J'ai regardé son visage. J'ai regardé son visage. Oui. J'ai regardé son visage. Et il est arrivé. Il est entré chez moi. Il a regardé la maison. Il n'a rien dit. Et moi je lui pose donc la question de savoir. Comment tu trouves la maison ? Il me dit. Ah. Elle est là. Pourtant il n'a pas encore construit. Il n'a même pas encore un terrain. C'est-à-dire j'ai lu la frustration. Le mécontentement. Un peu comme. Lui il fait comment ? Il a sa maison. Nous. On s'offre encore en location. Comment ? Il se prend même pour qui ? Vous voyez c'est un peu cela. Mais c'est quand même mon ami. Il est là avec moi tous les jours. Il vient passer les journées avec moi. Pour regarder. Est-ce qu'il a encore marqué une prouesse. Est-ce qu'il a encore un peu évolué. Dès qu'il trouve cela. Ça devient un sujet de calomnie. Un sujet de jalousie. De mécontentement. De tristesse. Donc vous voyez. Les vrais amis sont très compliqués à trouver aujourd'hui. Donc l'un des premiers critères. De l'amitié. C'est l'humilité. Il n'y a pas de titre dans l'amitié. Il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de mérite dans l'amitié. Ça veut dire que tu peux être ami avec le président de la république. Mais vraiment la vraie amitié est pure. L'humilité caractérise la vraie amitié. Il n'y a pas de grand frais ou petit frais. Vous verrez parfois un vieillard ami avec un mineur. Ils sont amis. Ils se rencontrent. Ils parlent de tout. Ils jouent. Personne ne voit que l'autre est mineur. Ou l'autre ne voit pas qu'il est trop âgé. La véritable amitié c'est celle-là. Elle est pure. Elle n'a aucune tension à l'intérieur. Il n'y a pas de rivalité en fait. Dans la véritable amitié. Tout lien d'amitié qui a la rivalité. Alors ce n'est pas une véritable amitié partout. Où tu dis ça c'est mon ami ou bien ça c'est mon intime. S'il y a des rivalités, s'il y a des jalousies, il y a des mécontentements. Lorsqu'une personne avance alors ça veut dire que ce n'est pas un ami pour toi en réalité. Ce n'est pas un ami. C'est un rival. C'est un ennemi. C'est un ennemi intime. Que tu confonds à un ami intime. Donc la première base de l'amitié c'est l'humilité. La deuxième base. Le deuxième critère d'une amitié réelle. C'est que ton ami cherchera toujours ton intérêt. Il ne cherchera pas son intérêt en premier. Il cherchera ton intérêt en premier. Voilà pourquoi Jonathan cherchait l'intérêt de David. Même quand bien même il a su que David allait prendre sa place. Il a sauvé la vie de David. Une fois David s'est caché. Il a dit je vais aller tester mon père pour savoir s'il te réveille encore. Mais si je me rends compte qu'il t'aime. Alors je vais te ramener. Dans la cour royale. Tout en sachant que ce David allait prendre sa place. Il allait tester son père. Il pouvait trahir David là-bas. Il pouvait dire à son père je sais où il est caché. Pendant que David attendait. Jonathan pouvait revenir. Il avait une armée. On aurait tué David. Dans tous les cas. La vie de David était dans la main de Jonathan. Mais il n'a jamais trahi David. D'où le troisième critère. D'une véritable amitié. Un vrai ami ne trahit jamais les secrets de son ami. Jamais de la vie. Il ne trahit pas. Il n'y a pas de trahison. Dans l'amitié. Véritable. Ton ami. Quand tu as un vrai ami. Il ne peut pas te trahir. Il est une source sûre pour toi. Il n'est pas des eaux dont on n'est pas sûr. Il est une source sûre. C'est un tombeau pour toi. Il n'est plus qu'un cimetière. Ça veut dire qu'il garde ton secret jalousement. Il ne partage ton secret avec personne. Mais lorsque tu l'offenses. Quand vous êtes dans les problèmes. En difficulté. Lorsque votre amitié traverse la vallée de Bacchia. Un vrai ami ne te trahira jamais. Mais si tu es trahi tous les jours. Mais tu vois les trahisons. Tu les méprises. Tu les minimises. Tu les sous-estimes. Et tu continues toujours dans l'amitié. Un jour tu seras enterré. C'est là que vous voyez. Certaines personnes être empoisonnées. Par leurs amis. Entre guillemets. Parce qu'un ami ne peut pas empoisonner son ami. C'est ce que j'appelle les ennemis intimes. Que les gens confondent parfois aux amis intimes. Donc si tu vois quelqu'un empoisonner une autre personne. C'est-à-dire un ami empoisonné, un autre ami. Ça veut dire qu'il y a eu des signaux. Des signalements. Que ce dernier qui a été empoisonné a méprisé. Lorsque quelqu'un que tu appelles ton ami. Te trahit une fois. Te trahit deux fois. Tu continues. Te trahit trois fois. Tu continues. C'est que tu es bête. Tu n'aimes pas ta vie. Un vrai ami ne te trahit pas. Supposons que tu as ton ami. Ça peut même être un membre de ta famille. Et tu présentes ton fiancé à ton ami. Et tu l'as surpris en train de draguer ton fiancé. Mon ami. Tu dois t'arrêter. Tu dois botter la personne hors de ta vie. Parce que cette personne n'est pas ton ami. Un ami protège. Il ne trahit pas. Il ne trahit pas. Quatrième critère d'une véritable amitié. Un bon ami protège. Il te protégera toujours. Il prendra toujours ta défense. Quand bien même tu auras tort. La Bible dit que l'amitié vraie se manifeste même dans le péché. Même lorsque tu pèches, ton ami sera toujours avec toi. Un vrai ami te soutiendra. Il sera toujours à tes côtés pour te défendre. Mais je vous ai dit une chose. Moi j'ai des critères qui sont très simples. J'ai ce que j'appelle la proportionnalité d'amitié. C'est une loi que j'ai développée. La proportionnalité d'amitié. La proportionnalité, même pas d'amitié relationnelle. C'est quoi le principe de proportionnalité relationnelle ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu dis que tu es mon ami, nous sommes en relation. Et qu'au jour de mon malheur, tu m'assistes. Au jour de ton malheur, je t'assiste. Si au jour de mon malheur, tu m'assistes avec les pleurs. Au jour de ton malheur, je t'assisterai aussi avec les pleurs. Il y aura les lames pour toi, ne t'en fais pas. Si au jour de mon malheur, tu m'assistes avec les finances et les pleurs. Au jour de ton malheur, je t'assisterai avec les finances et avec les pleurs. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, la Bible dit qu'il te sera fait comme tu as fait. Vous serez mesuré avec la mesure dont vous vous serez mesuré. Hein ? Vous serez mesuré avec la mesure dont vous vous serez... Il dit, vous serez mesuré. Quand vous serez mesuré avec la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. Donc la mesure dans laquelle tu me sers, ma mesure relationnelle d'amitié, c'est la même mesure dans laquelle je vais aussi te mettre mon amitié et je te redonne cela. Ça veut dire quoi ? Avant, j'étais trop naïf. J'étais tellement naïf. Et cette loi-ci, je l'ai développée après le retour de Momi au Seigneur. Parce que j'ai vu des réalités en ce qui concerne l'amitié. J'étais beaucoup rendu mature par cette expérience-là après son départ. Alors, j'ai eu des proches à moi que j'ai pensé être des amis. Et là, je me suis ravisé. Je me suis fait trop tôt de me raviser. J'ai fait trop tôt de me raviser. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait ? C'est dit qu'au jour de mon malheur, ils ont été là avec moi. Ils ont pleuré avec moi. Et ils ne m'ont pas soutenu financièrement. Mais, à contrario, dans leur malheur, je pleurais. Et je finançais. Et j'avais fait cela pendant des années en fait. Et c'était devenu une habitude. Ça fait que même dans un groupe d'amis, Lorsqu'il y avait un problème, tout le monde disait, que tout le monde disait, Le prophète Ferdinand, lui, va résoudre le problème financièrement. Les autres venaient, ils pleuraient. On pleurait ensemble. Mais quand c'était l'argent, les autres disaient, Non, c'est le prophète Ferdinand qui va sortir l'argent. Et je le faisais vraiment allègrement. Je le faisais naturellement. Et le temps passait. Et je me souviens, à l'époque, C'était avant que mon ami ne retourne au Seigneur. Et elle me disait toujours, Mon mari, ce que tu fais pour tes amis, Entre guillemets là, Personne d'eux ne te le fera, Lorsque tu seras frappé par le malheur. Et je lui disais, Non, toi aussi, tu sais, Ça va, ce sont mes frères, Ce sont mes amis. Non, ils vont le faire. Elle me disait, je te dis, Ceux que tu appelles tes amis là, Je ne peux compter au bout du doigt, Ceux qui sont vraiment tes amis. Elle m'a dit, je te le dis, Si tu aimes toujours voir, Pour croire quand je parle, Le jour où le malheur te frappera, C'est où tu comprendras que tu n'as pas d'amis, Ou que tu n'apprécis pas d'amis. Et donc, ça fait que, Cette prophétie s'est accomplie, Avec sa propre mort. Lorsque je les retiens au Seigneur, C'est là que la parole, La prophétie s'est accomplie. Et donc, Dans ce groupe où nous étions amis, Personne ne m'a assisté. Dans tous les cas, D'autres ne m'ont même jamais souhaité condoléances. Jusqu'à aujourd'hui, Ni par messa, Ni par appel, Ils ont tout simplement disparu. Et ce qui va se passer, C'est quoi ? C'est que, Vous savez que, Lorsque quelqu'un est dans le malheur, Tu te moques, Tu ne sais pas comment ta part viendra. Il faut faire beaucoup attention, Parce que, Nous ne connaissons pas demain. C'est pour cela que moi, Je ne peux pas me moquer de quelqu'un, Qui est dans les problèmes. Je ne peux pas. En fait, Je n'ai même pas un cœur à ça. Je ne peux pas mes amis. C'est pour cela que parfois, Mon ami disait que, Ta faiblesse est ton cœur. Ton cœur, Ton cœur, C'est ta faiblesse. Parce que, Les gens savent parfois que, Quand tu dis non, Tu vas finir par faire du bien. Quand tu te fais, Tu vas finir par faire du bien. Et c'est vrai. Parfois, Je priais, Seigneur, Apprends-moi aussi à refuser, A dire non. A refuser de faire un bien. A refuser de donner. Apprends-moi. Parce que parfois, Donner, Il y a une donnée qui n'est pas béni, Qui n'est pas une bénédiction devant Dieu. Il y a une donnée qui n'est pas une bénédiction. Ne pensez pas que, Quand vous donnez, Vous donnez, Vous donnez. Ce n'est pas toutes les données, Qui vont ramener la bénédiction. Il n'y aura pas un retour, Pour toutes les données. Il y a, Des personnes, Des données de bien, Au fait, Vous n'avez pas de récompense. Parce que, Vous avez, Vous avez ensemencé, Une terre aride et maudite. Oui, Il faut la sagesse, Même dans le donner. Donc, Après, Qu'elle soit retournée au Seigneur, La parole qu'elle m'avait adressée, S'est accomplie, De façon très claire et nette. Donc, J'ai vu clairement, Les choses. J'ai compris les choses. Et ça fait, Comme je disais, Tout à l'heure, Que, Tu ne connais pas comment ton demain sera. Quand tu vois ton frère dans le malheur. Et je vous dis une chose qui est simple. Si quelqu'un dit qu'il est ton ami. Si quelqu'un dit qu'il est ton ami. Tu as le malheur, Tu appelles la personne, La personne ne vient pas. Ce n'est pas ton ami. Je veux que ce soit clair. Comprenez clairement ce que je vous dis. Si quelqu'un dit être votre ami. Il est ami. Vous êtes malade. Vous appelez la personne. Elle ne vient pas. Vous avez un malheur. Vous appelez la personne. La personne ne vient pas. Ce n'est pas un ami là-bas. Fuez la personne. Fuez la personne. Ou bien sachez comment vivre avec la personne. Alors, Quelque chose s'est donc passé. C'est que, L'un de ceux, Entre guillemets, Qui était appelé, Mon ami. Un malheur lui est arrivé. Un malheur très sérieux. Et dans ce malheur, Il fallait dépenser beaucoup d'argent. C'était des millions. Il s'est battu. Il a arrangé le problème. Mais après, Le problème est revenu. Mais il était épuisé financièrement. Et donc, Son épouse lui dit, Mais appelle le prophète, Etcane. Il va résoudre ça facilement. Mais c'est qu'il ne savait pas, C'est que mon coeur avait changé en fait. Mes yeux s'étaient ouverts. Et j'avais appris la sagesse de Dieu. La sagesse de la vie aussi. Et bon, Je suis allé là-bas, Je suis arrivé. Et j'ai vu la situation, Elle était vraiment lamentable et pitoyable. Et puis, On a pleuré. Ensemble. Et je les ai consolés. Je les ai exhortés à prendre courage. Et quand j'ai fini, J'ai pris mes bagages, Je suis rentré. Je suis parti sans laisser 5 francs. Et... Depuis ce temps, Je pense que J'ai compris bien la vie. Vous savez, Les amitiés, Il faut faire attention à ça. Faites beaucoup attention. Il y a certains de vos ennemis Qui savent qu'en venant en tant qu'ennemi, Ils ne pourront jamais vous atteindre. Alors, Ils portent le manteau d'amis. Ils portent une amitié hypocrite Pour s'approcher de vous. Parce que, En fait, Je me méfie de mon ennemi, Mais je ne me méfie pas de mes amis. Or, Aujourd'hui, Il faut se méfier plus des amis Que des ennemis. Malheureusement. Notez ce que je vous dis. Il faut te méfier plus De tes amis Que de tes ennemis. Parce qu'en réalité, La majorité des personnes Qui cherchent ton amitié, La cherchent pour une raison bien définie. Or, La véritable amitié doit être sans intérêt. Il y a des choses que lorsque je dis, Les gens disent non. Je tiens parfois des propos blessants. Mais ce que je dis, La vérité me concerne. Non, je dis ce qui est vrai. Ce qui me concerne. Et personne ne peut se fâcher Que non, Le revrai qu'on est en train de fâcher. Je dis ceci, C'est pas non, C'est ma vie en fait. Je donne un exemple. Parce que je sais que beaucoup de gens Vivent aussi de cela. C'est un peu ça. L'une des personnes pour lesquelles, C'est-à-dire l'une des personnes Que je voyais, Que je savais que je tenais Vraiment sans intérêt Pour ma vie, Donc je suis de l'amour Sans intérêt. C'était mon ami. Ça, c'était L'une des personnes Pour qui je pouvais boire le caddie. Qui est son amour pour moi. Et je me souviens Qu'elle me disait toujours que Vraiment, On n'était même plus bien Quand on n'avait rien. On n'était plus bien. Ça, c'est les phrases Qu'elle me donnait souvent. On n'était même plus bien Que quand on n'avait rien. Parce que, En ce temps-là, On était toujours ensemble. Maintenant, le ministère là, Ça fait que toujours le voyage, On est séparé. On n'a pas assez de temps pour nous. Parfois, on est fatigué. On ne peut même plus bien causer. La dose même, La dose de notre amour N'est pas aussi forte Que lorsque nous étions Encore pauvres. Oui. Quand une femme vous dit ça, Mes amis, Quelqu'un vous dit ça, Vous comprenez. Et elle disait souvent aussi Que vraiment, Même si Dieu prenait Tout ce que nous avons aujourd'hui, Je serais toujours à tes côtés. Et c'est la réalité Puisqu'elle avait été à mes côtés Quand il n'y avait rien. Quand je n'avais rien. Du tout. Quand personne n'imaginait Même que mon nom serait connu Dans le monde comme aujourd'hui. Mais elle a cru en fait. Elle m'a aimé sans rien. Elle m'a aimé. D'un amour vrai et pur. Aujourd'hui, cet amour là, Ce n'est pas facile à voir mes amis. Oui, ce n'est pas facile à voir. C'est pour ça que je dis que En fait, vous savez, Le vrai amour Et la vraie amitié, C'est les pauvres Qui ont plus de chance À les avoir. C'est les pauvres Qui ont plus de chance. Mais si tu as déjà un peu de moyens, Il te sera compliqué De discerner Si tu as Un vrai ami Ou si cette femme t'aime Sincèrement Ou si cet homme t'aime Vraiment Parce que l'argent Pour l'argent, Les gens sont prêts à tout Pour l'honneur, Les gens sont prêts à tout Pour le pouvoir, Les gens sont prêts À tout Les pauvres Peut avoir des amis. Lors une femme t'aime Quand tu n'as rien Au moins cela Quand tu auras Tu ne pourras pas Lui adresser des paroles Du genre vraiment C'est pour le bien matériel Que tu m'aimes. Non. Non, non. Le pauvre lui Le pauvre lui A plus de chance D'avoir un homme Qui l'aime D'avoir une femme Qui l'aime Ou d'avoir un ami Parce que Si tu me rends visite Quand je n'ai pas Et tu rentres à pied Tu viens à pied Sur les kilomètres Et quand on finit Tu rentres encore à pied Vraiment Je comprendrais Que tu ne viens pas Pour quelque chose Mais si je suis riche Si j'ai les moyens D'abord même Quelle femme va te refuser Quel homme va te refuser Puisque nous sommes dans un monde Purement matérialiste Où les gens S'attachent aux gens Pour résoudre leurs problèmes Égoïstes et égocentriques C'est ça la réalité Donc Vous voyez Les critères de l'amitié Il faut savoir cela Et L'autre critère de l'amitié Je ne sais pas si c'est le cinquième critère C'est la sincérité Et ça c'est fondamental La sincérité Rassure-toi de la sincérité De la personne Que tu dis être ton ami Si cette personne N'est pas sincère Lorsque on parle de la sincérité On parle de la pureté Du coeur vis-à-vis de toi C'est une personne Qui est sincère Envers toi Elle n'a pas de cachoterie Elle n'a pas d'hypocrisie Elle n'a pas d'intérêt Machiavélique Derrière la tête Elle est comme tu la vois Elle est vraie Envers toi Lorsqu'elle est fâchée contre toi Tu le sais Lorsqu'elle est contente Tu le sais Son coeur est droit Vis-à-vis de toi Laissez-moi Pour lire un passage biblique Qui m'a beaucoup marqué Par rapport Au critère de l'amitié Dans 2 rois chapitre 10 Le verset 15 Etant parti de là Il rencontra Johnadab Johnadab En fait L'ami est plus que le frère Et la soeur Le vrai ami Dépasse le frère Et la soeur Parce que A ton ami Tu dis ce que tu n'as pas dit A ton père Ou à ta mère A ton ami Tu dis ce que tu ne dis pas A tes frères Ou à tes soeurs Et c'est ça C'est où le problème devient Crucial et dangereux Si la personne n'est pas sincère Envers toi La personne te fera du mal Avec tout ce qu'elle connait de toi En fait Elle tournera tout cela Après toi Contre toi Et te fera du chantage Donc Il faut te rendre compte Et sois convaincu De la sincérité Que la personne N'est pas jalouse de moi La personne Ne m'en veut pas A cause de telle ou de telle Bénédiction Que je porte Si quelqu'un N'est pas sincère Envers toi Alors C'est pas ton ami en fait C'est pas ton ami Et Comment faire pour savoir Qu'une personne est sincère ou pas Si Tu es mon ami Et je ne connais presque rien de toi Je me méfierai Il faut faire attention C'est que tu n'es pas un ami en fait Tu es un espion Tu es un espion Si je te dis mes choses Mais toi tu ne parles jamais Tu m'écoutes toujours Je parle Toi c'est tes oreilles qui travaillent Et moi ma bouche Ça dit que ce n'est pas un vrai ami Quelqu'un de qui Tu ne tiens aucun secret N'est pas ton ami Quelqu'un qui a toujours l'oreille prête à t'écouter Mais la bouche toujours liée A te parler De ses problèmes De ses secrets Cette personne n'est pas sincère envers toi Parce qu'elle se méfie de toi en fait Si elle était sincère Elle t'aurait aussi dit Ses problèmes Et une personne A qui tu peux tout dire Mais qui ne peut rien te dire Sache que cette personne prépare Le jour de ta chute Parce qu'elle amasse de toi En magazine de toi Tes secrets Tes faiblesses Tes points névralgiques Et se rassure que toi Tu n'en es aucun En sorte qu'au jour Où cette personne se soulèvera contre toi Que tu tombes Sans pouvoir lui faire aucun mal Parce que tu n'auras rien Contre la personne Tu n'auras rien De son intimité Donc une personne sincère T'ouvre son coeur Et te dit des choses Quand quelqu'un est sincère Tu ressens cela Qu'elle te parle Tu sais Les personnes sincères Ne s'ignorent pas Tu sens Il y a une naïveté Une innocence Dans la sincérité Il y a une véracité Une véridicité expressive Et langagière Dans la sincérité Une personne sincère Tu le ressens en fait Tu le ressens Donc moi personnellement En ce qui concerne Les associations spirituelles Il y a les gens qui se plaignent Que je suis orgueilleux Non il est trop orgueilleux Il a montré Qu'il est toujours seul Il n'a pas besoin des autres Ce n'est pas une histoire De je n'ai pas besoin des autres J'ai besoin des autres Mais les autres là Dont c'est qui ? Ce n'est pas parce que J'ai besoin des autres Que je vais aller Me jeter dans les bras De Satan Ou dans le bras De mon ennemi Le débat est devenu Tellement dangereux Que mon ami On se méfie de tout Et de rien Il faut être prudent Sinon tu ne vis pas longtemps Mais ce n'est pas une histoire De s'associer On ne s'associe pas bêtement Et en plus Je ne suis pas obligé D'être ton ami L'amitié n'est pas obligatoire Ce n'est pas une obligation Non ce n'est pas une obligation C'est un choix délibéré C'est un choix volontaire C'est un choix personnel D'après D'après Ça veut dire que D'après les intérêts De ma destinée Donc je ne veux pas m'associer A n'importe qui Au premier venu Au premier venant Parce que je veux aussi Montrer que j'ai des amis Moi personnellement Je n'ai pas besoin D'amitié Pour être ce que je suis Donc il faut S'il faut donc avoir des amis Je vais avoir des amis Mais des amis Qui soient sincères Envers moi Comme je suis sincère Envers eux Ce sont des critères Si tu ne remplis pas Les critères De l'amitié De ma science Vis-à-vis de l'amitié Mon ami Je ne peux pas faire Un seul pas avec toi Je ne peux pas Parce que Le grand nombre de problèmes Se trouvent dans le grand nombre d'amis Ça c'est ce qui est vrai Sixième critère Un vrai ami Est prêt à faire des sacrifices Pour toi Il est toujours disponible A faire des sacrifices Pour toi Quelqu'un Pour qui tu fais des sacrifices Tu fais des sacrifices Au jour Tu as aussi besoin Que la personne Fasse le sacrifice Elle te sort Un blabla Juteux là Elle baragouine Elle zozote Ou elle blaise Blaise Pas blaise Elle se met à blaiser Ou à glouglouter À baragouiner Baragouiner des choses Que tu ne comprends Ni la tête Ni la queue Alors mon ami Ça veut dire Que ce n'est pas une amie Ce n'est pas une amie Si je fais des sacrifices Pour toi Toi tu ne peux pas Faire un sacrifice Pour moi Tu n'es pas mon ami Donc il faut Écoutez Arrêtez d'investir Dans des relations Qui ne vous aident pas Qui ne vous profitent En rien Mais sur le plan Sentimental Les fiançailles Sont faits Pour fuir Ou pour s'engager Les fiançailles Là ce n'est pas Fait pour l'ornement De nos beaux yeux Non Les fiançailles C'est pour fuir Ou s'engager Je ne suis pas obligé De t'épouser Ce n'est pas obligé Il y a des relations Où Si tu dis Ok Bon moi je ne veux plus Je n'en peux plus Je ne veux plus A cause de telle raison Telle raison Après tel nombre de morts Bien d'années J'ai observé telle chose Ça ne peut pas marcher Et la personne te signe Ok non mon ami Non Détache toi Parce qu'en fait Ce n'est pas obligé Il faut que je vois Est-ce que je serai heureux Est-ce que je m'en sortirai Est-ce que j'ai un profit là-dedans Je parle de profit Positif Et non négatif Est-ce que j'ai un profit Positif dedans C'est ça le problème Mais si au bout d'un an Deux ans Je me rends compte Qu'il y a des choses Qui clochent Dans nos fiançailles Mais je vais te fuir Je vais te désister Je ne suis pas forcé Tu ne me diras pas Non on a passé Un an On a passé deux ans Tu es obligé De m'épouser au bien Ou Tu ne diras pas L'homme tu es obligé Je m'épouser au bien On ne diras pas La femme tu es obligé De me poser Si elle se rend compte Que dans la relation Si sa vie sera mise en danger Elle fuit Vaut mieux fuir dans les fiançailles Que de chercher de fuir Quand on sera marié Parce que là C'est un peu plus compliqué C'est même très compliqué Donc dans chaque investissement Que ce soit Les associations spirituelles Les associations sentimentales Les associations maritales Mon ami Il y a des critères Qui vont avec Ne sois pas une personne Sans critères Sois une femme de principe Sois un homme de principe Moi Sincèrement Vous savez Pour entrer dans mon entourage C'est compliqué Et pour en sortir C'est facile Je répète Pour entrer dans mon entourage C'est très très compliqué Mais pour en sortir C'est très très facile Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses Que je ne tolère pas Il y a des choses Que je ne tolère pas J'ai tenté de raconter De parler à mon fils Qui est dans ma garde rapprochée Il m'explique hier Qu'il allait dormir Chez un de ses amis au quartier Et je lui ai dit Dans la voiture Que si tu répètes encore Une action comme celle-là Alors automatiquement Je vais t'éloigner De mon intimité Tu vas sortir Parce qu'il est inadmissible Que moi en tant que personnalité publique Faisant face à mille et un dangers Tous les jours de ma vie Tous les jours que Dieu me donne Toi Qui est dans Mon service De sécurité Tu partes dormir Au quartier Avec un incirconcie en plus Pour faire attention Et de deux Je lui ai dit que Il y a telle chose que tu as fait Tu ne m'as pas dit cela Il a dit oui c'est vrai Et je lui ai dit Que la prochaine fois C'est la dernière chance Si la prochaine fois encore Tu fais quelque chose Et c'est moi qui t'informe Sur ce que tu as fait Je te bannis De mon intimité Parce qu'il est inadmissible Que toi qui sois Qui es dans mon intimité Tu fasses des choses Et tu me les caches Ça veut dire que tu peux Conspirer contre moi Ou bien tu peux écouter Une conspiration contre ma personne Et tu me le caches Ou tu peux même Aller t'associer A mes ennemis Parce que tu es hypocrite Tu n'es pas vrai Tu n'es pas vrai envers moi Donc si quelqu'un N'est pas vrai envers moi Je l'expulse Sans délai Je l'expulse Sans lui donner Un avis D'expulsion De ma vie De ma destinée En entrant Tu n'as pas fait de demande En t'expulsant Je ne ferai pas une demande Pour t'expulser Tu vas sortir Toi mais tu vas comprendre Tu vas faire un atterrissage Forcé quelque part Catastrophique Toi mais tu vas te demander Que j'avais été dans la vie De l'homme C'est vrai vrai On va te dire Que tu parles avec moi Tu ne vas jamais accepter On va te dire Que tu causes avec mon téléphone Tu ne le croiras jamais Il y a ce nom très simple J'ai tout fait pour développer Des critères Un caractère simple Un caractère tellement Tellement simple La nuit si Le Seigneur m'a parlé en vision Le Seigneur m'a dit des choses En vision C'est la nuit si Non la nuit d'avant-hier Le Seigneur m'a parlé Il m'a parlé en vision Il m'a donné des conseils En vision Parce que mon âme Est trempée dans la prière Dans mes larmes Devant Dieu Ces derniers temps aussi Je cherche Dieu Je pleure devant le Seigneur Je crie à Dieu Et puis le Seigneur M'a donné des exhortations Il m'a parlé sur certaines choses Il a tiré mon attention Sur certaines choses Mes amis L'humilité est capitale Mais mon humilité Ne doit pas être mal interprétée Non Elle ne doit pas être mal interprétée Et si tu l'interprètes mal Moi je l'interpréterai bien à ta place Je vais t'aider à bien l'interpréter C'est ça en fait Il y a des hommes de Dieu Qui ont leur caractère chaud C'est des personnes Que tu ne peux pas leur parler N'importe comment Ils ne font même pas Les prouesses que je fais Dans la nation camerounaise Quand on parle Des hommes de Dieu Qui rassemblent Le plus grand nombre de personnes Je fais partie de ceux-là Je suis loin là-bas Dieu m'a ici Très loin là-bas Lorsque nous faisons Toutes nos églises C'est des milliers Le Seigneur a fait grâce D'être polyvalent A tous les niveaux Si c'est l'enseignement On va aller Le prophétique On va aller La guérison On va aller L'évangélisation On va aller L'implantation des églises On a les églises partout Au Cameroun En Afrique En Europe En dix ans On a fait des choses extraordinaires Mais puis quoi après ça ? Et puis quoi ? Les gens sont étonnés Les gens s'étonnent Que nous Vraiment Le prophète Vous êtes trop simple Vous êtes On vous voit Vous mangez avec les babouches En ville Vous voulez que donc Comme ces choses-là Sont faites par moi Par la grâce de Jésus-Christ Je vais porter les chaussures en fer Donc je vais parler Je vais aller Aller porter des chaussures En fer Pour montrer aux gens Que voilà J'ai fait telle ou telle chose Non mes amis Non mes amis Je voudrais être humble Devant le Seigneur Je vais lire un commentaire De Viviane Kenney Pourquoi parler De ton intimité Sur Facebook Presse la parole On n'a pas besoin De ça Et Viviane Kenney Le dit avec la photo De Mommy Avec sa photo Et elle est connectée Donc si ce n'est pas Une possession démoniaque Dites-moi ce que c'est C'est pas comme Quelqu'un quitte Quelqu'un quitte sa maison Il paie le taxi Il vient s'asseoir A l'église Il écoute le pasteur Et il insulte le pasteur Il insulte l'homme de Dieu Mais il se lève Il donne la dîme Il donne les offrandes Si ce n'est pas la possession Dites-moi ce que c'est Tu as la photo De la femme de quelqu'un Et tu écris ce genre de messages Aucun respect des hommes de Dieu Mauvaise éducation complète Donc bien aimé C'était juste pour attirer votre attention Sur ce genre de comportement Dans l'église aujourd'hui Donc j'étais de disant Toutes ces choses là Toutes ces choses là Ne servent à rien en fait Pourquoi ? Parce que ce n'est pas moi Qui les accomplis C'est le Seigneur Jésus-Christ Qui le fait A travers moi Moi je ne suis qu'un vase Entre ses mains Donc on ne peut pas s'appuyer Sur ces choses Que l'on accomplit Pour se frapper la poitrine Et se prévaloir Ce qui que ce soit Non mes amis Mais il y a quelque chose Les principes dans la vie C'est très important Et c'est capital C'est important et capital On ne peut pas avancer Dans cette vie Si on n'a pas de principe Dans les associations C'est important Mais il faut avoir Le discernement des esprits Pour savoir avec qui Il faut s'associer Pour savoir avec qui Il faut s'unir Pour faire telle ou bien Telle autre chose Donc moi je pense que Ce que les gens doivent Comprendre aujourd'hui C'est que Beaucoup de personnes Ont été détruites Dans leur vie A cause Des mauvaises associations C'est-à-dire que Il y a ce que j'appelle L'hybridisme Associatif C'est-à-dire l'hybridisme Des associations Hétérogènes Et non homogènes Lorsque vous allez Dans l'hétérogénéité D'association Automatiquement Votre vie Emportera les conséquences Et les répercussions Négatives Il faut s'associer A une personne Avec qui vous avez La même pensée Le même esprit Je répète Associe-toi Avec une personne Avec qui Tu as la même pensée Et le même esprit C'est important Ne t'associe jamais Avec quelqu'un Avec qui vos esprits Ne vont pas ensemble Ne t'associe jamais Avec quelqu'un Avec qui Vous n'avez pas Les mêmes convictions Vous ne regardez pas Dans la même direction C'est valable Dans tous les domaines De la vie Dans tous les diapasons De nos vies C'est valable Ceux qui savent faire Les bons choix Dans leurs associations En tirent aussi De grands bénéfices Et de grands avantages Mais ceux qui n'ont pas Compris cette maturité C'est leur tombeau là-bas Et c'est la source De leur mort Et de leur chute La plupart des personnes Qui sont tombées Qui ont échoué Dans la vie Je vous le dis en vérité Ce n'est pas le diable en fait C'est les mauvaises associations Parce que notre chute Vient de notre semblable De nos semblables Notre chute Vient de nos semblables L'échec que nous avons Dans nos vies Plusieurs d'entre nous Ces échecs là Sont produits A cause de ce que Nous nous associons Aux mauvaises personnes C'est ça le problème Donc méfie-toi Avec qui tu t'associes Fais attention A qui tu t'associes C'est très important Il faut faire comme j'ai eu Tu dois avoir des principes Tu dois toujours te rassurer Est-ce que ton coeur Est tout entier Sincère envers le mien Comme le mien l'est Tout entier sincère Envers le tien C'est là qu'on s'engage Dans le mariage Est-ce que ton coeur Est sincère Envers le mien Comme le mien est sincère Envers le tien On se marie Mais si je me rends compte Que ton coeur N'est pas tout à fait sincère Même si je t'aime Comment on sera obligé De se séparer On va se séparer Automatiquement Moi je pense que On n'est pas obligé Que ce soit Dans l'amitié Sur le plan professionnel aussi Les affaires Le business Beaucoup de gens sont tombés Dans leurs affaires A cause de mauvaises associations Tu t'as soucis Tu t'as soucis avec quelqu'un En qui tu faisais confiance Et qui a pris ton argent Qui s'en est allé avec Donc moi je pense que On a besoin De beaucoup de discernement Que Dieu te bénisse Par la grâce de Dieu Ce soit A partir de 16h Soyez très nombreux au rendez-vous Et ceux qui sont connectés On dirait Nous allons prier ensemble Que chacun vienne Avec sa bouteille d'eau J'avais un service Avec l'eau Que je vais consacrer au Seigneur Nous allons prier ensemble Et Dieu opérera De très grands miracles Ce soir Je m'attends A beaucoup de choses De la part du Seigneur Donc s'il te plaît Ne manque pas Et que le Seigneur te bénisse Et bats-toi Bats-toi vraiment Bats-toi A être présent Si tu as cette possibilité Pour toi Qui n'es pas à côté Sois en direct Et tu seras aussi bénéficiaire De la même grâce Que Dieu te bénisse Qui te donne la sagesse Dans les choix Et les associations Et surtout Qui sortent de ta vie Les mauvaises personnes Ça c'est ma prière Pour chacun d'entre vous ce matin Que Dieu vous délivre De mauvaises personnes Partage cette vidéo A quelqu'un Je pense qu'il y a quelqu'un Qui a besoin de ces conseils Partage la vidéo Dans Messenger Partage sur Whatsapp Coupe là Si tu peux couper Envoyer sur TikTok N'importe où Ces conseils peuvent sauver Une vie Que Dieu te bénisse Rendez-vous tout à l'heure Au nom de Jésus Christ Amen Love you Shalom